Le philosophe, c'est la personne qui désire et cherche à obtenir le savoir sur tout. Ça, c'est la définition d'Aristote. Il avait emprunté la définition de Platon et dit « est philosophe celui qui se pose des questions ». Si vous avez dans l'existence cette ambition de tout savoir sur tout, vous vivrez le moins malheureux possible. Je ne peux pas dire heureux parce que les dix aléas tombent. Mais comment fait-on en philosophie ancienne pour accepter tous les aspects de l'existence ? Comment, sur quel appui fonde-t-on notre équilibre ? Il y a deux manières de fonder ces choses-là. Soit sur l'observation, soit sur la créance et le témoignage de ceux qui nous ont précédés, qu'on estime pour leur pertinence, leur acuité, etc. Et dans cette chose-là, il y en a une qui est particulièrement importante, qui a déserté quasiment toute la civilisation dite occidentale. C'est le cycle des naissances. Ce qui, en étant connu, permet d'admettre que l'on puisse avoir à payer, entre guillemets, une dette dans cette existence pour une ânerie, une stupidité ou une erreur qu'on aura commise antérieurement. Si on n'avait pas évacué cela, autant on n'aurait pas besoin de psychanalyse, de psychologue, et il y aurait beaucoup moins, beaucoup moins de problèmes psychiatriques. Or, la vertu, c'est lorsqu'on n'a pas les moyens d'étudier, lorsqu'on n'a pas l'opportunité d'étudier, c'est ce qu'il faut rechercher prioritairement. Mais lorsqu'on étudie et qu'on est vertueux, là, on a des résultats extrêmement solides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !